Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast bascule l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Je m'appelle Simon et je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. Pour faire simple je vous aide à avoir un travail au service de votre vie et non une vie au service d'un travail. Dans cet épisode je reçois une personne que j'admire énormément et dont le travail m'a beaucoup aidé dans mon aventure entrepreneuriale. C'est l'un des si ce n'est le spécialiste de la relation à l'argent dans le monde francophone. Il s'agit de Christian Junot, il a d'ailleurs écrit le best-seller ce que l'argent dit de vous aux éditions Errol. Et vous allez voir dans cet épisode qu'effectivement plus vous allez vous interroger sur votre relation à l'argent, plus vous allez découvrir de choses sur vous même. En tout cas pour moi et pour mes clients c'est ce qui a provoqué un des plus gros déblocages et la vie est devenue beaucoup plus facile. Bref je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode ! Bonjour Christian, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui bonjour Simon, merci déjà de ton invitation. Alors je suis Christian Junot, j'habite la Suisse. Aujourd'hui je dirais je m'auto-proclame expert de la relation à l'argent en francophonie. J'interviens autant auprès des entrepreneurs, travailleurs autonomes, associations professionnelles que des particuliers et autant sur internet qu'en présentiel en France, Belgique, Luxembourg, Suisse et au Québec pour l'instant et probablement dans d'autres pays encore. J'ai écrit et co-écris trois livres dont le best-seller Ce que l'argent dit de vous, que j'écris seul, enfin Libre d'être soi-même avec mon ami belge Evelyn Faniel et le Défi des 100 jours, un cahier d'exercice de 100 jours sur le rapport à l'argent de l'abrodance avec une autre amie, Lilou Massé. Ok, sacré parcours. Mais j'avais vu dans certaines de tes interviews que ce n'était pas ton activité à la base, qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, tout à fait. Donc moi, j'ai fait des études d'économiste à l'université et puis j'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse. 17 ans comme quoi c'est un placement financier, donc j'avais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. J'ai fait des stages avant, j'ai fait un peu de coaching, d'accompagnement sur la fin. Et en 2009, suite à la fameuse Creed et ce Prime, je me suis fait licencier avec 5 000 autres personnes. Et c'est depuis 2010 seulement que j'ai, début 2010, que je fais vraiment plus que ce que j'ai envie de faire en étant indépendant. Ok. Du coup, dans ce que tu me dis, est-ce que j'ai l'impression que ce licenciement qui, à la base, pouvait être subi, ça a été une belle opportunité ? Oui, oui, parce que ça fait déjà un moment que je m'essoufflais, ça fait un moment que j'espérais autre chose. Ça faisait une dizaine d'années que je faisais ce qu'on appelle du développement personnel, autrement dit déjà des cours sur mes vacances, mes week-ends, essayer de comprendre un peu le fonctionnement de l'humain et commencer par moi-même, bien sûr. Donc, au début, je faisais ça pour moi et au fur et à mesure que j'en faisais, j'avais dans le coin de ma tête l'idée que je pourrais en faire une activité professionnelle une fois, même si à l'époque, je ne pensais pas que ce serait sur la relation à l'argent. Ok. Et est-ce qu'avant cet épisode, tu avais déjà pressenti que ce n'était plus ton truc, le monde de la finance et de la banque ? Ah oui, enfin oui, c'est déjà un moment, en fait. Ça faisait un moment, alors déjà, je dirais, la grosse structure ne me convenait plus du tout dans lequel j'étais. Donc, dans 2004, j'ai essayé de corrompre deux-trois collègues pour partir à notre compte, ce qui n'a pas marché. J'ai fait un petit peu de marketing de réseau déjà, aussi, en espérant avoir d'autres revenus pour préparer la suite. Donc, il y avait plusieurs, il y a déjà plusieurs réflexions déjà, mais pour essayer de faire autre chose, simplement, je crois que je n'étais pas mûr. Quand le licenciement est arrivé, l'arrivée est vraiment pile poil au moment où j'étais vraiment mûr pour faire ce changement. Ok. Et tu penses, avec le recul, que s'il n'y avait pas eu cette fameuse crise et ce licenciement, tu serais peut-être encore en train d'aller à l'encontre de toi-même ? Alors, j'ai de la peine à croire. C'est toujours difficile de dire avec certitude. J'ai de la peine à croire parce que j'avais déjà fait un changement de métier qui m'a déjà permis de faire un premier carrefour un peu en direction de ce que je voulais. Donc, pour moi, j'étais déjà une préparation. D'ailleurs, quand j'ai fait ce changement de métier, j'avais dit très honnêtement, ça ne court pas ce que je veux faire, mais ça va dans la meilleure direction. Et donc, voilà, j'avais un peu mon idée, mais je crois que honnêtement, non, ça aurait été difficile de rester plus longtemps. Par contre, ça m'a vraiment amené les conditions plus idéales pour sortir dans ce cadre-là. C'est ce que j'avais donné mon congé moi-même. Dans ce sens-là, c'était un beau coup de pouce. Comment est-ce que tu pourrais… Enfin, comment est-ce que tu as compris, du coup, que c'était pas ton truc ? Parce que c'est quelque chose qu'on sent au fond de nous, mais est-ce que tu saurais décrire ce moment-ci ? Je crois que pour moi, il n'y a pas eu un gros choc. Il y a eu une succession de petites choses. J'ai fait donc 17 ans ce petit conseil en placement financier. Au début, je l'ai fait avec une équipe que j'avais beaucoup, qui était très tournée vers le client, vraiment d'amener le meilleur support possible au client et de fil en aiguille. Il y a d'autres directions qui prennent la main, qui veulent toujours plus de chiffres. Il y a l'informatique qui s'en mêle, qui n'était pas très présente au début, qui fait qu'on est de plus en plus contrôlé, surveillé. Et in fine, on voit cette tendance où on ne nous demande plus que de gagner de l'argent, mais plus de conseiller un client. Donc, quelque part, c'est comme on voit dans beaucoup de métiers, c'est peut-être de l'enseignement, ça peut être dans les soins et autres. On a l'impression que le cœur de métier qu'on avait choisi, il n'y a plus d'espace pour le vivre. Donc, si tu veux, il y a une sorte de série de ras-le-bol, des collègues qui partent à gauche, à droite dans des bocs privés. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a vraiment eu ça. Puis, il y a eu comme un des clics, quand même, qui m'a fait changer de métier. Donc, j'ai décidé en 2006, j'ai fait un atelier avec son fondateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg. Ça a duré sept jours, donc c'était long. Et vraiment, ça m'a fait toucher mes valeurs au plus profond de moi. C'était très charboulant comme atelier. Et je dirais, juste dans la foule et au retour, ça m'a explosé la figure que je n'en pouvais plus de ce métier, que j'étais en train de mourir à petit feu si je continuais. Tu vois, c'est vraiment venu du plus profond de mon être, vraiment comme un truc où là, je ne peux plus revenir en arrière. Jusqu'à présent, si tu veux, je vois beaucoup de personnes, elles vont composer entre leur mental et le cœur. Tu vois, le mental, il dit « ah oui, quand même, tu n'es pas mal payé, puis si, puis ça, puis tes collègues, ça, sympa ». Enfin, on peut dire tous les trucs qui sont vrais, mais au fond, tu n'es quand même pas bien. Et c'est vrai que tant que tu laisses ce mental raconter ces petites histoires, on n'est pas au bon endroit. Parce que la vraie question, c'est « si l'argent ne représentait aucun problème, est-ce que tu resterais là ? » Et la réponse pour la plupart des personnes, c'est non. C'est très clair et ça aurait été mon cas aussi. Oui, je le vois avec mes propres clients. C'est vraiment la question qui permet de savoir pourquoi est-ce qu'au fond, tu continues de faire ce que tu fais. Si c'est que pour l'argent, l'argent, tu peux en générer, tu peux apprendre à en générer, tu peux en avoir n'importe où. Enfin, peut-être pas n'importe où, mais il n'y a pas que là où il y a de l'argent. Et du coup, tu m'expliquais que quand tu as quitté ton emploi, tu n'es pas tout de suite senti expert de la relation à l'argent. C'est plutôt un cheminement qui s'est opéré. Comment ça s'est construit, ça ? En fait, mon idée première, c'était de faire d'être formateur certifié en communication violente parce que j'avais fait au moins plus de 80 jours de formation. J'avais vraiment une grosse, on peut dire une belle expertise déjà. Et je me suis formé au coaching, je me suis formé aux approches systémiques. Et au fond, la relation à l'argent, s'avère que depuis 2007, j'étais organisateur moi-même d'un gars qui s'appelle Peter Koenig qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, des années 80-90. Et deux fois par année, il venait animer deux jours d'atelier en Suisse francophone. Et j'organisais, mais je suivais tous les ateliers parce que je trouvais fascinant ce qui s'y passait. Mais pour moi, c'était le maître qui faisait ça dans une dizaine de pays, dans trois langues. Enfin, voilà. Je le voyais vraiment comme quelqu'un, je le voyais tout en haut que je le regardais. Et j'ai fait sept fois, j'ai organisé cet atelier que j'ai suivi avec lui. Et au début, j'étais indépendant. Il a fait une petite spécialisation et je suis arrivé sur place et j'ai vu qu'un coup, il y avait un déclic qui s'était passé. Je ne sais pas aujourd'hui d'où, mais lui-même a remarqué et il m'a dit, c'est bon, Christian, tu crois que tu vas pouvoir faire ça à ma place. Donc, ce n'était pas du tout dans mes projets parce que je voyais, tu vois, tu as ce complexe de l'imposteur, tu vois l'eau tellement haut, tu dis, je suis à des années-lumière de lui, je ne pourrai jamais faire ça tel qu'il le fait. Et donc, j'ai commencé à tester ça fin de 2010. J'étais à mon compte depuis huit mois. J'ai vu que j'adorais les participants aussi. Puis, de fil en aiguille, j'ai mis un peu plus de place dans cette partie-là. Et ça s'est comme imposé à moi que c'était vraiment mon thème en l'occurrence. C'est presque que tu n'as pas choisi ton thème, mais tu as été choisi par ton thème. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment l'animent que je me suis rendu compte que j'avais vraiment quelque chose qui vibrait encore plus fort quand j'animais ce thème-là que d'autres et qui me laissait penser que là, j'avais vraiment trouvé mon truc. OK. C'est vraiment ta zone de génie. Généralement, c'est une forme de pouvoir qu'on a en intérieur. Il y a le philosophe Aristote, il parle de choses qui sont en acte et en puissance. En acte, c'est quelque chose qui est déjà. Par exemple, une tulipe, c'est en acte. Par contre, la graine de la tulipe, c'est une tulipe en puissance. Peut-être qu'il y avait cette chose en toi depuis pas mal de temps qui était en puissance et que tu as réussi à faire jaillir à force d'exercer. C'est une manière dont tu le décris. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, c'est possible. Et surtout, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que ça a réconcilié mon passé de mon nouveau métier parce que j'avais tendance à penser que c'était un peu comme une erreur d'avoir été aussi longtemps à la banque et tout à coup, d'avoir affaire à des questions d'argent. C'est comme si toute mon expérience devenait un précieux cadeau pour pouvoir parler de questions d'argent, alors que dans d'autres domaines de communication et leadership, j'aurais certes eu quelques références, mais pas avec autant de force. Oui, je comprends. En fait, tu as transféré dans un autre environnement le métier que tu faisais déjà avant, peut-être. Oui, je dirais que ce n'est pas le même métier, mais j'ai pu m'appuyer en tout cas sur ce métier. OK. Et là, actuellement, comment tu décris ? Comment tu décrirais concrètement ce que tu fais ? Aujourd'hui, ce que je fais, je soutiens les êtres humains à transformer leur relation à l'argent, autrement dit, à pouvoir changer de croyance, de comportement avec l'argent, afin que l'argent soit au service de leur projet de vie, en soutien de leur projet de vie. C'est-à-dire que ça signifie que je vais… Mais derrière tout ça, si tu veux, ce que j'ai vu avec le temps, il m'a fallu pas mal d'années pour être conscient de ça, c'est qu'il n'y a pas de meilleur chemin pour une bonne relation à l'argent que d'avoir plus d'amour de soi. Donc, quelque part, mon job, c'est de soutenir l'être humain en plus d'amour de soi, en l'occurrence, en se libérant des croyances limitantes, en ayant un regard plus positif sur soi, en apprenant à se donner plus de valeur, en apprenant à aimer toujours plus l'être qu'on est, et automatiquement, ça permet à ces croyances limitantes de se déglinguer les unes après les autres. OK. Du coup, l'argent, la relation à l'argent, c'est un symptôme d'une relation à soi qui est plus compliquée. Oui, tout à fait. Je dis souvent, moi, le thème de la relation à l'argent, c'est une porte d'entrée pour apprendre à se découvrir au plus profond de son être. Donc, si tu veux, le fait que l'histoire d'argent prenne tellement de place dans la société, beaucoup trop de place, à mon avis, montre qu'on a donné trop de pouvoir à l'argent, et on donne un pouvoir à l'argent qui génère une partie de nos propres pouvoirs que nous avons perdus en le donnant à l'extérieur. Et est-ce que, du coup, en faisant ce que tu fais, tu as appris des choses sur toi ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, ma propre relation à l'argent est un chemin sans fin, déjà, j'ai envie de dire. Mais après, si tu veux, dès le moment où je suis devenu entrepreneur, pour moi, c'est une école de vie, puissance 2, 4 ou 8 par rapport aux salariés, dans le sens où tu dois générer l'argent toi-même, tu dois faire peut-être plusieurs métiers, tu dois aller chercher du monde. Vraiment, l'entreprenariat, pour moi, c'est un apprentissage tous les jours. Alors, évidemment, comme salarié, on peut apprendre tous les jours. Mais simplement, je dirais que la sortie de zone est beaucoup plus importante, je trouve, quand on passe de salarié à l'entreprenariat que peut-être de, des fois, changer de métier en tant que salarié, ça peut être une bonne sortie de zone aussi, on est bien d'accord. Mais simplement, moi, je trouve que c'est vraiment un multiplicateur, un accélérateur de développement personnel, en tout cas de croissance intérieure. Et je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça, en tout cas, dans un premier temps. Non, je pense qu'il y a, comme tu dis, c'est un parcours et je pense qu'il faut se sentir prêt. Peut-être que, enfin, après, quand on remet en perspective par rapport à l'histoire de l'humanité, j'ai l'impression que quand tu… Je ne sais pas ce que je lis en ce moment le livre Sapiens de Yuval Noura Harari, je ne suis pas sûr de le bien prononcer, mais j'ai l'impression que quand il explique le temps où on était vraiment chasseur-cueilleur et qu'on ne devait compter que sur nous-mêmes et la tribu également, il y avait une forme, je ne vais pas dire d'entrepreneuriat comme on l'entend aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les ressources qu'on devait générer par soi-même donnaient peut-être un petit peu plus de sens à nos actions, au sens où la réussite peut-être de notre tribu était le reflet de notre propre réussite personnelle. Alors, je dis ça avec des lunettes du XXIe siècle, bien sûr, mais… Alors, je ne suis pas non plus historien, mais j'ai l'impression que le salariat est assez récent, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Alors, en tout cas, je pense qu'il y a la révolution industrielle qui a vraiment accéléré ce mouvement de salariat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a commencé à créer des usines pour fabriquer, je dirais, enchaînes, d'ailleurs, enchaînes moins intéressantes parce qu'il fallait attirer des êtres humains dans ces usines qui n'étaient pas forcément très attrayants. Il fallait trouver un moyen de les attirer et l'argent était ce moyen-là souvent. On leur a laissé miroiter un futur meilleur en disant, vous allez gagner de l'argent, certes en faisant, ce n'était pas dit certainement, non, même un travail rébarbatif, mais la récompense, c'est que vous allez accumuler de l'argent un jour, vous ferez ce que vous voulez. C'est un peu la fausse promesse qui a été faite pour attirer ces gens dans l'usine. Et vraiment, je pense que c'est encore réveiller ou accélérer ce truc que l'argent se mérite de la souffrance, c'est comme très courant. Est-ce que tu fais un lien aussi avec, je ne connais pas toutes les cultures du monde, mais il y a un côté très judéo-chrétien dans la relation à l'argent, au sens où la figure du Christ est plutôt quelqu'un de humble qui justement rejette un petit peu ses valeurs monétaires, ou même dans la relation au travail, ou quand Adam et Eve sont chassés du paradis, je crois que la phrase, c'est vraiment tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, enfin quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une impression culturelle aussi dans la relation à l'argent ? Alors oui, clairement, après je trouve que les messages peuvent être assez contradictoires, c'est des points peu lesquels on mène avant, et je dirais que je fais toujours un peu de différence entre ce que l'Église en a fait, et peut-être les messages originaux, j'ai l'impression que Jésus-Christ au départ était plus dans une forme d'abondance à sa manière, si tu veux, dans l'esprit, alors qu'à petit à petit, il y a eu un truc qui n'était pas de lui, qui était à gagner sa place au paradis, c'était vraiment souffrir, se sacrifier pour les autres, il y avait vraiment un truc un peu là qui est devenu pesant, lourd, si tu veux, et qui fait effectivement que dans le catholicisme, en fait, c'est Pascal Bruckner qui en parle dans un de ses livres, il disait qu'être pauvre, c'était honorable, donc ça montre très bien que forcément être riche ne l'était pas, alors que dans le protestantisme, c'était plutôt être autonome qui était honorable, donc ça veut dire qu'on mettait de l'accent sur le fait de travailler et de pouvoir être autonome, ce qui n'est pas la même culture quand même, du tout. Non, c'est clair. Il y avait même le sociologue Max Weber dans l'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où justement, il explique un petit peu ce que tu viens de dire, que c'était du coup un sentiment d'abondance, la réussite était voulue du coup un petit peu par Dieu ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a quand même ce lien entre la culture de l'argent et l'argent dans la culture que tu peux… On a vu, on doit aussi, dans tes stages ou tes coachings, tu dois avoir une forme de bagage culturel historique que les gens doivent porter inconscièrement, du coup j'imagine. Oui, tout à fait, absolument, je te rejoins. Et on va faire un petit bond en arrière dans ton enfance, le but ce n'est pas de faire ta psychanalyse non plus. Je remarque avec mes invités et même avec mes clients que généralement quand ils sont au bon endroit, dans ce que tu me dis, tu as l'air de vraiment être dans ta zone de génie, il y a souvent un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé ? Alors, j'ai de la peine à te répondre pour une raison, c'est que j'avais de la peine à croire. Je n'ai pas tellement de rêve comme enfant, je ne m'autorisais pas tellement à rêver. Le seul rêve que j'aurais pu avoir à mon avis, c'était de devenir footballeur, à une époque où on ne parlait pas tellement de footballeur professionnel, mais quand même. Mais je dirais que peut-être que je peux voir un point commun, j'ai toujours adoré jouer. J'ai toujours adoré jouer, j'étais très créatif quand même pour ce côté-là. Et si tu veux, aujourd'hui, sur mon métier, je vois ça comme un jeu. D'ailleurs, quand j'anime un atelier, je leur dis, vous savez, si je ne prends pas du plaisir, c'est que je suis à côté de la plaque. Je m'amuse beaucoup en animant l'atelier. Et d'ailleurs, on rigole souvent passablement dans les ateliers, il y a aussi des larmes, il y a beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de rires, parce que moi, si je suis sur une scène ou autre, je m'amuse si tu veux. Et je pense que cette partie-là, de moi, elle a été plutôt un peu réfrénée, je veux dire, dans mon éducation et dans mon enfance. Par contre, j'irais le côté, enfin, le côté peut-être qu'il peut faire le rigolo et qu'il s'amuse et s'amuse, mais dans le sens, jouer, oui, jouer, c'était vraiment complètement présent dans ma vie, en tout cas. OK. Donc, oui, il y a un petit peu une forme de réconciliation, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qui dira s'amuser. OK. J'ai des questions plus, on va dire, plus méta, un peu plus philosophiques, liées avec ma passion. Ce serait quoi, pour toi, une vie pleine de sens dans un monde apparemment absurde ? Alors, déjà, je dirais l'absurdité dont tu parles, ça dépend de quel regard on veut avoir. Effectivement, on peut voir qu'il y a plein de choses qui sont absurdes. Je prends un exemple, l'impression qu'on ne fait rien pour préserver la planète et pour que nous en sommes les habitants. C'est comme si je suis en train de détruire mon propre habitat, sachant que je devais y habiter toute ma vie et puis que, quelque part, je laissais tout aller à volo. Ça ne peut pas être absurde. Et d'une autre manière, j'ai l'impression qu'à un niveau, en tout cas, plus grand que le mien, que tout est juste. En tout cas, c'est vraiment ma croyance, c'est comme ça que je vois qu'il y a une forme de justesse dans tout aussi inconfortable ou, a priori, avec mon mental très limité, absurde soit-il. OK. Tu parles de justesse ou de justice ? Je ne sais pas si j'ai… Justesse, plutôt. Oui. OK. Mais comment tu décrirais… Est-ce que toi, tu as le sentiment que tu as réussi à donner une forme de sens à ta vie ? Alors, oui, clairement. Aujourd'hui, si tu veux, moi, ma vie, ma priorité numéro une, c'est de contribuer à quelque chose de positif. Donc, c'est pour ça que c'était un peu compliqué dans la banque parce qu'à un moment donné, rapporter toujours plus d'argent à la banque, je ne voyais aucun intérêt de contribution. Je peux bien voir que je contribuais en conseillant comme il faut mes clients, mais l'argent que la banque gagnait n'amenait rien de positif pour moi, de ma perception, de là où j'étais. Donc, j'avais un vrai problème de valeur. Et aujourd'hui, si tu veux, tous les jours, je peux dire que j'ai des retours de personnes par écrit, sur mon livre, derrière mes ateliers, à quel point quelque chose a changé à travers quelque chose que j'ai pu leur apporter ou des vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, des choses comme ça. Donc, si tu veux, j'ai l'impression vraiment d'être un acteur positif de ce monde en mouvement et que c'est très… Oui, ça fait chaud au cœur quelque part. C'est pour ça que je demande souvent des retours en disant, si je suis à côté de la plaque et que je n'amène rien du tout, dites-le-moi que je puisse réorienter ce que je fais ou ajuster ce que je fais. Oui, pour, du coup, redonner du sens. Oui, il n'y a pas de gros sens, absolument. OK. On voit un petit peu, je ne sais pas si tu partages cet avis, mais que le monde du travail est occupé de changer avec toutes les intelligences artificielles, tout le ras-le-bol que j'ai l'impression que les gens ont par rapport à leur boulot actuel, qu'ils font parfois, qu'ils trouvent absurde. C'est là où le monde n'est peut-être pas absurde, mais l'environnement dans lequel ils vivent, ils le ressentent comme ça. Est-ce que tu as une forme de vision sur l'avenir du monde du travail ? Oui, je pense qu'il y a vraiment deux mondes qui s'entrechoquent. Il y a ce que j'appelle cet ancien monde qui est encore très présent, qui est du toujours plus, toujours plus de bénéfices, toujours plus de ci, de ça, on court après des choses, de matériel, de produits intérieurs bruts. C'est un monde quand même assez basé sur le matérialiste et je dirais coupé d'une vision plus grande, d'un but, d'un sens, du collectif. Et dans ce monde-là, il y a de plus en plus de gens qui souffrent. On en voit, il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de gens qui malent dans leur travail. On voit les pleurs d'argent rentrées présentes. Donc ça, c'est vraiment encore malheureusement beaucoup trop présent. Et en même temps, c'est déjà un mouvement. Et pour moi, il y a déjà une forme de nouveau monde qui existe déjà, qui se met en place, qui se font beaucoup à travers les plus jeunes générations que moi, qui est justement de créer de nouveaux projets, des projets qui ont du sens, de faire des choses, de créer des communautés. Ça peut être de vouloir être son propre créateur de vie, d'avoir son propre projet de vie professionnel également. Déjà de vouloir également mieux rééquilibrer sa vie. On voit beaucoup de jeunes qui ne veulent plus travailler à 100%. Donc, si tu veux, pour moi, c'est au moins deux mondes qui s'entrechoquent. Et on voit comme toujours plus de jeunes qui ne veulent plus entrer dans ces grandes entreprises, dans ce monde du travail tel qu'ils le voient, et vraiment travailler avec son sens étymologique de torture. Moi, je ne parle plus de travail, je parle d'activité professionnelle, je parle de œuvrer. Au moins, on a un autre niveau dans l'esprit, l'état d'esprit. Et si tu veux, ces deux choses-là sont là en parallèle. L'ancien monde encore très visible parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises, mais pour moi, c'est le champ du signe, je suis convaincu, même si ça prendra seulement quelques dizaines d'années. Et les nouvelles choses qui se mettent en place et qui prendront toujours plus de place aussi, on revient plus sur du collectif, du « et », moi et les autres. Tu vois, voilà, je pense que c'est vraiment ça que je peux percevoir. Et par chance, pour moi, je dirais que je rencontre beaucoup ces personnes qui sont dans cette bascule vers ce nouveau mode de travail parce que leur relation à l'argent n'est pas toujours au service de leur projet de vie. Effectivement. En fin de compte, dans ce que tu me dis, ça résonne en moi dans la mesure où je parle souvent, la plupart du temps, c'est que j'aide les personnes à avoir un travail au service de leur vie, et non plus une vie au service d'un travail. J'ai l'impression que tu fais exactement la même chose, mais dans une autre thématique. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je te rejoins vraiment là-dessus. On arrive à la fin de ce parcours, il y a trois petites questions qui me restent à te poser. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller ? En plus du tien. Je vais me poser et dire le mien, même si je l'aime beaucoup. Dans sa nouvelle édition, en tous les cas. Je peux parler d'un ou deux livres qui m'ont marqué. Je dirais, après, ce qu'ils sont à conseiller. Tu sais, les livres, je crois qu'on est mûrs, à un moment donné, pour un livre, et puis à un certain temps, on les achète, on les lit trois ans, cinq ans plus tard. Je crois qu'il y a vraiment une sorte aussi de justesse, de timing. Mais dans deux livres qui m'ont comme possiblement marqué, qui sont des grands best-sellers, c'est « Conversation avec Dieu » de Lyndon Walsh, le numéro un particulièrement. Et puis, « La prophétie des Andes » également de James Redfield, que j'ai d'abord lu et relu en premier, après « Conversation avec Dieu ». Voilà, qui ont été des livres pour moi, en tout cas, qui m'ont beaucoup fait bouger de mon cheminement et développement personnel. Après, je peux imaginer que dans les nouvelles générations, c'est peut-être déjà dépassé tout ça. Mais, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a ouvert à… Et deux livres, en tout cas, m'ont ouvert à plus grand que moi. Et ce qui était vraiment important, parce que tant qu'on pense qu'on est seul à devoir se débrouiller seul, on est très limité. Quand on pense qu'on est connecté à plus grand que nous, et comme le dit si bien Paulo Coelho, quand tu es dans ta légende personnelle, tout l'univers va conspirer à ce que tu réussisses. À un moment donné, on est effectivement dans une autre dimension et je peux voir des synchronicités, j'envis sans arrêt en l'occurrence. Oui, c'est assez beau, je trouve, de réussir à s'extraire un petit peu de soi. C'est vraiment l'étymologie d'exister, existare, c'est vraiment se tenir au-dessus d'eux. Et c'est là où on peut se remettre à non plus simplement vivre ou survivre, mais vraiment se connecter, une forme de parenthèse comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil que tu te donnerais il y a 10 ou 20 ans ? Que j'aurais dû me donner à 10 ou 20 ans, tu dis ? Oui, mais te donner. Oui, s'il y avait un conseil que je serais donné, je crois que ce serait d'écouter plus souvent mon cœur, d'une part, et puis de plus souvent agir à partir de la question qui est, peut-être de la phrase qui est « parce que je m'aime, virgule je ». Et je laisse voir ce qui vient derrière, et de répondre plus souvent à cette question-là, je pense, ça m'aura amené dans une meilleure direction plus vite. Oui, moi je comprends. Et enfin, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'accompagne un petit peu chaque jour ? Alors, je ne dirais pas chaque jour, après, bon oui, je dirais celle qui vraiment, malgré tout, a conduit ma vie depuis une vingtaine d'années, c'est celle de Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, si tu veux, parce que je pense qu'elle accorde toujours tellement d'actualité. Voilà, on peut se battre contre, mais aussi longtemps qu'on est en violence à l'intérieur de nous, on va forcément créer de la violence à l'extérieur aussi. Donc, je crois vraiment que très souvent encore, que je me surprends à avoir des attitudes qui ne me conviennent pas. Je me dis, ok Christian, voilà, si tu veux être inspirant, voilà, c'est par toi que ça commence, et de ton état intérieur. Donc, ça, c'est vraiment celle-ci, je dirais. Il y a une autre, j'aime beaucoup, de Wayne Dyer, j'ai beaucoup utilisé, elle me concerne moins maintenant, mais plutôt ceux que j'accompagne parfois. Il disait, si tu refuses de quitter un emploi qui te déplaît, il te reste une seule chose censée à faire, apprendre à l'aimer chaque jour davantage. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle m'a bien aidé à une époque, justement, en disant, voilà, si vraiment tu veux rester là où ça ne te convient pas, eh bien, apprends à aimer là où tu es. Et je trouve que tu peux changer le mot activité professionnelle ou travail par lieu de vie, par conjoint partenaire de vie, c'est exactement la même chose pour moi. Apprendre à aimer ce qu'on ne veut pas quitter. Oui, absolument. C'est une belle phrase, je pense que je vais la retenir dans un coin de ma tête. On arrive à la fin du coup de cette interview. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Où est-ce qu'on peut te retrouver, notamment ? Oui, alors bon, déjà sur mon site, 3xwcjuno, un Juno qui est un D, conseilsaussingulier.com. Et puis de là, après, on peut avoir mes différents réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos gratuites aussi, voilà, pour suivre un peu ce que je fais. Et puis peut-être que j'aime bien terminer en disant, mais je crois vraiment que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Et que si c'est le cas, s'il y a des blocages à cause de l'argent, ça vaut vraiment la peine de s'occuper de sa relation à l'argent. Parce que moi-même, j'ai eu très peur de manquer pendant longtemps, alors j'étais très bien payé. Ça me pourrit la vie inutilement. Mais effectivement, il a été, je ne connais pas l'histoire de l'argent, mais il a vraiment été inventé parce que c'était plus pratique que le trop. Bien sûr, bien sûr. Ça a toujours été un outil. Et comme tu le dis, on lui a donné un des pouvoirs qu'il n'a pas. Il lui a redonné, autant on appelle un chat un chat, comme on dit, l'argent, l'argent, pour ce qui est un outil. Absolument. Je pense que c'est une belle fin comme ça. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Encore merci. Merci, merci Simon. Merci à toi. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appui de podcast préféré. Pour recevoir des conseils quotidiens pour changer de vie et même pour discuter directement avec moi, retrouvez-moi sur Instagram, at Simon Delanois. Et pour découvrir l'univers de mon invité, cliquez sur le lien en description. À bientôt.